Salut à tous, c'est Mister Freeza, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de SuCoden2. Donc vidéo que j'avais déjà enregistrée, j'avais déjà enregistré plus de deux heures de vidéo après la dernière vidéo, mais je les ai perdues, donc ça ne me dérange pas de les recommencer, parce que ça fait longtemps et puis... C'est une partie assez intéressante du jeu. Vous avez peut-être remarqué une modification graphique là. En fait, ouais, j'ai mis un filtre sur l'émunateur qui permet de lisser les contours. Si vous n'aimez pas, vous me dites, je pense que ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Alors ouais, au niveau du Storm, on allait dans la Caverne du Vent, on y est là, pour trouver une épée. L'épée Star Dragon. Je ne sais plus du tout ce que j'avais dit la dernière fois. Si vous avez un peu expliqué ce qu'on fait ici dans cette Caverne. Bon, c'est tout simple, c'est un donjon avec un boss à la fin. Donc ça, rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui est exceptionnel, c'est ce qu'on va avoir après. Donc après ce donjon, on va avoir en fait un espèce de QG. Il ne faut pas un espèce, un QG. Et c'est là que le jeu va vraiment devenir super addictif. Parce qu'en fait, avec ce QG, on aura... C'est le principe de Suikoden, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une base où à chaque fois qu'on débloque des nouveaux persos, parce qu'il y a 108 persos dans le jeu, à chaque fois qu'on débloque des persos, ça va agrandir le QG, ou voir d'une nouvelle boutique, des marchands d'armes, d'armures, enfin... Il y a un peu de tout, il y a même des mini-jeux. Vous allez bientôt voir ça, du coup. Bien. Autant la texture, elle est jolie. Mais alors, en zoomer sur l'ennemi, c'est pas trop bon. Ouais, je laisse l'ennemi à moitié morte. Alors, j'ai un nouveau casque, mais c'est assez chiant, parce que ma voix, elle est comme avant. Sauf que c'est un casque, vous savez, les gros casques de gamers, qui vous recouvrent les oreilles complètement. Du coup, j'entends pas très bien ce que je dis, donc je sais pas si je parle fort ou pas. C'est très chiant, parce que je m'entends avec la voix couverte. Ouverte. Alors, comme vous remarquez, on est cinq dans l'équipe. Donc, il y a une place de libre. Je spoil à moitié, c'est pas grave. Donc ouais, vous optez, il y a un sixième perso. Je dis pas qui c'est, elle spoil du spoil. Si, c'est du spoil, mais c'est pas grave. On essaie de rattraper ma connerie, en fait. Ouais, je crois qu'il se prépare à faire des Kamehameha, là. En fait, le problème du Kamehameha, c'est le temps de dire le truc. T'as le temps de te faire tuer trois fois, quoi. C'est assez expéditif, le combat. Donc là, on va avoir un nouveau perso qui va nous accompagner, là. Le temps du jour. Un perso qui est super bien. Parce qu'il a une rune vraiment intéressante. Vous verrez, là. Je ne sais plus trop jouer parce que... Enfin, je peux réadiver encore les persos, etc. mais... Je vous avoue que j'ai la moitié perdue. C'est ça quand on recommence un jeu quatre ans après. Mais bon, j'avais pas le refaire depuis le début. Ça allait être un peu long. Mais bon, du coup, il vaut mieux que je reprenne ici plutôt qu'au moment où j'ai le QG. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Parce qu'après, ça devient moins linéaire. Il y a toujours le scénario principal, mais il y a plein de... Pas de sous-quête, mais ouais, de perso à recruter. Enfin, si, c'est un peu du sous-quête, du coup. Je sais pas si j'ai dans le bon sens. Je vais peut-être louper les objets. Bon, après, voilà, ces vidéos n'ont pas pour but d'être... de tout montrer, quoi. D'être exhaustive. Surtout, montrer le scénario du jeu. Après, oui, bien sûr, je vais vous montrer tous les persos. Parce que sinon, ça va faire à rien. Et puis, on aura pas la vraie fin. Je vais pas vous montrer tous les coffres. Même avec le QG, j'ai pas perdu du temps à faire toutes les... Tous les mini-jeux, etc. Bon, je vous les montrera une fois chacun, c'est sûr. Mais je vais éviter de... Ouais, de ressortir. Pardon. Bon, vous verrez, il y a des mini-jeux. Parmi les mini-jeux de cuisine que j'adore. Il y a plein de concours de cuisine. Peut-être pas tous les faire, quoi. Pour voir si je fais ça, ça serait dans une vidéo après, une fois que j'aurai fini le jeu, ou... Pour le fun, quoi. Comme j'ai fait, par exemple, pour les Zelda, où j'ai mon truc de cœur de cœur. Par contre, il y a un autre truc vraiment intéressant à voir. C'est un perso, en fait. Je crois pas qu'on ait déjà vu. On l'a peut-être déjà vu, mais il est pas dans notre équipe. Ouais, c'est ça. Euh... Je me rappelle plus de son nom. Je suis désolé, je fais un peu la vidéo sur le tas. Ouais, il y a un perso dans le jeu, qui est assez intéressant. Et il y a une mini-quête dessus. Si ça se trouve, je suis en train de répéter un truc que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est pas grave. Ou en fait, on peut voir plein de scènes de ce perso, mais il faut jouer super vite, quoi. C'est-à-dire arriver à tel endroit avant 1h30, ensuite à tel endroit avant 10h, etc. Donc c'est une quête spéciale. Ça, c'est pareil. Ça paraît logique, j'ai pas le temps de faire le jeu, de tout montrer le jeu, et faire cette quête en même temps. Donc du coup, la quête, je vous la montrerai après. Ce qui m'obligera sûrement à me retaper tout le jeu, mais... Si je peux pas, je vous le ferai autrement. Alors, donc là, on a plus des trucs à proposer. Ça, c'est de l'énigme de fou, là. Quatre blocs. Ou c'est n'importe lequel des quatre, tu passes quand même. Par contre, là, vous voyez, il y a du vent. D'où le nom de la caverne. Il veut quoi ? Ah, c'est bon. C'est exactement ce que je voulais pas faire. Donc en clair, il faut bloquer le vent. Je vais mettre un peu de temps. J'ai très mal calculé mon truc. Mais ça passe. J'aime bien les énigmes comme ça où ils te font tâcher. Du genre, tu te trompes une fois, t'es niqué quoi. Parce que là, c'est pas au millimètre près. C'est cool. Alors, est-ce que cette pierre passe entre les deux ? Et là. Oh, ah, ah, ah. Alors là, j'ai vraiment calculé comme un boulet. Ah. Bon, 3000 punch. Porte bleue. Très bonne route. Il remet. Bien vieux. Sauf de l'autre un truc pour sortir automatiquement un peu comme un talisman. C'est sympa. Ah ouais, en fait, la rune Portebleu, si je me trompe pas, c'est des invocations. Elle est assez puissante. Ouais, bon, la description ne veut rien dire. De toute façon, la traduction de ce cousin 2, c'est pas... C'est un peu courrier. Vous avez vu que la traduction, c'est pas leur sort. Après, ouais, j'aime bien les donjons de Soulan 2. Parce que bon, faut l'avouer, niveau design, c'est pas... Ça touche pas beaucoup, mais... Ce que j'aime bien, c'est que c'est à moitié linéaire. C'est-à-dire qu'il y a juste un chemin, et un tout petit chemin à côté pour des objets. C'est pas le genre des trucs où il y a des carreforts partout. Parce que ça, c'est le genre de truc, je peux pas... On va faire une petite détecte spéciale, parce que c'est marrant. Roi Soleil, il s'appelle. C'est pas une chanson, ça ? Les Roi Soleil... Je vais pas chanter. À mort, les Rois Soleil ! Non ! On sent son chakra ! Son crachat ! C'est bon, chiant. Merde ! Non, il contre-attaque à chaque coup ou quoi ? Ah non, c'était ça. Quoi que. Peut-être qu'il contre-attaque à chaque coup, mais sur un personnage aléatoire. Ah non. Il attaque juste deux fois, alors. Non, c'est déjà pas mal. Pfff... Euh... Bon, bah, j'espère qu'il aurait le temps de me soigner, quand même. Au revoir. C'est trop rapide, hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il contre-attaque. C'est bizarre, c'est qu'il attaque deux fois, mais pas à la suite. Enfin, là oui, mais... C'est un peu anti-bouddhiste, ce jeu. Bon, alors. Euh... Ça, c'est quoi ? Je regarde, hein. Je vois un trou, moi. Putain. C'est pas ce que je vois avec moi. Je veux dire, je vois une entrée... Je vais voir, quoi. Là, il y a un truc, apparemment. C'est pareil, je vois un coffre, je fonce dessus. Bon. Après, ce Code N2, le gameplay... Bon, il est bien parce qu'il y a plein de trucs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Les combats normaux, du tactical RPG... Mais quoi, les duels, il y a... Bon, il y a les mini-jeux, mais voilà. Le système d'héroïne est bien foutu. Après, les combats en eux-mêmes, c'est un peu tout le temps la même chose. Mais bon. Vous allez me dire, c'est pas le seul RPG comme ça. Final Fantasy, c'est un peu pareil aussi. Final Fantasy, c'est... Contre les boss, tu fais plein de trucs de malade. Contre les ennemis, tu fais attaquer, attaquer, attaquer. Oh. Alors ça, c'est ce que je fais. Sauf certains ennemis, des fois. Allez, on va tuer Sangoku. Et en plus... En plus, on dirait Sangoku se percer une 4. Avec la coiffure. Alors... Qui est-il dans ce cas ? Une pierre de défense. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Vous savez quoi ? On va tout mettre sur moi-même. Parce que... De toute façon, moi je serais sûr de tout le temps être dans mon équipe. Donc autant tout mettre à moi. Voilà. Là, j'ai repris les vidéos donc hier. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Mais c'est vrai qu'entre Zelda, il se peut donner une différence énorme au niveau du temps de vidéo. Enfin... Donc pour faire la même chose, c'est beaucoup plus long en RPG que Zelda. Bon, Zelda, il y en a qui considèrent ça comme des RPG. Mais... Pour moi, c'est plus un action-aventure. Voir plateforme. Mais... Ouais, là c'est du RPG pur. Et c'est vraiment avec les combats, ça prend tellement de temps. Je pense que si on enlevait... Les combats d'un RPG... On mettrait genre... Au moins 50% de temps au moins quoi. Demi-casque... Demi-casque... Ah... Et ben... C'est pas de la merde comme on dit. Mais c'est vrai que les touches sont un peu bizarre dans ce lieu. Un peu... Circu rail, la de là. Chapeau pointu. Putain, je suis là. C'est parce que là en fait je me suis... Met de travers du coup. Eh mais j'essaie de faire bas, ça fait droite quoi. Il veut pas. Oh l'enfer. Vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il faut. Bon d'accord, je m'assois. Je peux plus faire de vidéo couchée quoi. Alors... C'est l'inconvénient du stick hein. Vous d'être pas doué. Alors... Et du coup... Voilà. Tout le monde est content, tout le monde avec son petit objet. Ouf. On va faire lui éclater la gueule loin. Il faut se passer comme ça. quoi. Si... Qu'est-ce pas grave ? Qu'est-ce pas grave ? Ah, mais il fait pas semblant, lui, quand même, il fait des dégâts, hein. Pas sur moi. Yes. Je suis content que mes alliés souffrent à ma place. Je vais tenter. On va y aller comme ça. Ça marche. Est-ce qu'ils récupèrent toute leur vie quand ils montrent de nouveau ? Je m'en rappelle plus. Non. C'est pas loin. Un aigle. Enfin, un aigle. C'est plutôt un griffon. Non. Ah, cette gueule, quand il s'est trafé. Excellent. Alors, on en était où ? J'espère que je suis bientôt à la fin de la caverne, quand même, parce que ça commence à être loin. Je fais pas tous les embranchements, c'est pas grave. C'est pas à ce moment-là du jeu que... Bon, on va tourner. Voilà. On va vous épargner un peu de temps. Aïe. Ah ! Voilà un personnage, c'est le personnage dont je vous ai parlé. On connaît Victor. Le gars, direct. Quelqu'un dit son nom, hein. Vous avez fait ce que je n'ai pas ? Attends, lui, si tu se mets à sa porte, tu le postais, tu te fais des coups, tu fais des coups, tu fais des coups. Donc, apparemment, c'est aussi un... un ennemi de la... de Necklord. Fais-mi marler. Bon, ça fait un petit peu... chasseur de vampires. Donc voilà, là, on apprend un truc. Il y a plusieurs Necklord. Alors, on va prendre le petit peu... Parlez-le, quoi ? Parlez-le ? Ça fait un petit peu cliché de l'RPG mais c'est pas grave. Et on a Cannes qui a la Rune Résurrection. Et oui. Et qu'est-ce que la Rune Résurrection ? Je vais vous le montrer tout de suite. Le Grand Cannes. Donc ça bon. C'est pas très puissant mais il y en a beaucoup. Ça en fait, inconscient c'est quand vous êtes mort. Sauf que dans le jeu on considère que mort c'est pas mort. Et alors ça c'est complètement cheaté. C'est pas très explicite. 400 dommages contre tous contre eux et non morts. En clair. 400 de dégâts sur tous les ennemis. Non morts quoi. Et ouais on peut réciter les gens. Pour eux c'est inconscient pas mort parce que c'est déjà plus logique. Ah d'ailleurs je crois que dans le jeu... Ouais il est juste inconscient le pinceau on voit pas. On voit pas mort. C'est pas comme dans certains jeux où le perso crève dans tous les combats. Ou s'il crève dans l'histoire. Là tout de suite c'est pas pareil. Pour ne pas citer le nom de quelqu'un dans la compénie c'est la fin. Ouais j'ai un peu fait le taré là. Je suis allé comme ça. Et allez hop 2 morts. Ah bah il est déchimé hein. Bon. Ce serait cool que je ne cherche pas ici. Tiens on va lui faire une petite réprimande. On va le réprimander un peu. C'est pas bien ce que tu as fait. Voilà. Pourquoi je ne me soigne pas vous devez vous dire. Mais parce que j'ai la flem en fait. Mais je me soigne en fait. Finalement. C'est peut-être pas si mal. Bon. J'ai pu te... J'ai pu une peau son. Ce n'est pas grave. Ouais je crois que la caverne va prendre toute la vidéo hein. Parce qu'elle est quand même assez longue finalement. Ah. Moi je dis ça et c'est la fin. Donc voici la légendaire épée Stardog. Qui est plus grande que nous. Qui parle à une épée. Qui a un visage. Qui a un visage. Mais tout le monde trouve ça normal hein. Pourquoi vous l'a traité d'imbécile ? Non mais parle à une épée ce cas-là. Ok. Pas très content d'avoir été avant de nous... Alors elle trouve pas bizarre que Victor parle à une épée et l'insulte. par contre s'il a si l'épée répond ça c'est bizarre ahahah, c'est un mal de se passer là et du coup vous l'aurez compris c'est le boss Du coup, j'aurais peut-être pas dû utiliser tous mes trucs de son avant, c'est pas grave. Et lui, on va laisser sa méga attaque de la mort. Alors ça, l'effet noir là. Alors ça, faut avouer que c'est très joli. En fait, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a pas mal vieillé contrairement au 1 parce que les effets des sorts sont super jolis en fait. Et ça, ça peut traverser les époques sans souci. Donc là, vous voyez, elle attaque en colonne comme ça. Et puis tout le temps pareil. De toute façon, les deux là, il va faire tout ça. On va faire ça. Ça j'adore parce que ça peut enrager. Des fois, j'ai envie de le faire même quand les... Entre les perso en tout, pervigne, mais bon. C'est un peu de gâchis. Ouh ! Quel fou furieux ! Ça c'est génial. On va demander qu'il y ait Khan dedans. Ça aurait été le mieux Victor. Ça va bien. Allez, il monte. Alors, Victor se défend. Oh, c'est pas Victor. Putain, elle m'enchaînant. Ah, comme vous voyez, elle attaque deux fois par tour. On va pas sonner tout de suite. Non. On va bouriner. Je vais essayer d'attaquer avec Khan pour voir s'il fait plus de dégâts avec la rage qu'avec ses sorts du coup. Pas mal. Ouais, il fait plus. En même temps, vu les dégâts de ses sorts. Ah, on voit la tête de l'épée. J'ai jamais remarqué. Ça va. Je crois qu'il frappe au même endroit. Ha, ha, ha. Bon. Comme ça. Et là, on va pouvoir utiliser du coup, le cri. Pas à peine de baisser les enceintes, ça fait pas de cri. Par contre, ça c'est classe comme attaque. C'est très bien. Ça fait pas mal. Alors ce qui est génial, c'est que je sais pas s'il s'est fait exprès. Mais déjà, quand je lance un soin, ça se lance en premier. Mais en plus, la résurrection se lance avant le soin Alors qu'il me semble que Khan attaquait en dernier avant Ah j'aurais dû me soigner Le truc c'est que j'ai confondu tout à l'heure Je voulais soigner, je voulais pas Vous en faites pas, il est pas très dur On va faire ça Je sais pas pourquoi je l'ai pris à Ellie Je me rappelle plus dans le scénario si on est obligé de l'avoir Ah bah non j'ai dit des conneries en fait, le soin se fait avant Et pourtant tout à l'heure Khan a fait sa résurrection avant l'attaque de L'attaque de Mister Freeze Ah et d'ailleurs je sais pas si je vous l'avais dit Le vrai nom du perso principal c'est Ryu R-I-O-U Pas R-Y-U comme dans Street Fighter On est plus, il veut la retuer Se sent de plus avant Ah bah voilà Comme vous voyez hein Suits brunés se sont nés au bon moment c'est vrai N'importe quoi Ah ah quel humour J'espère que je passe pas les dialogues trop vite parce que dès que j'ai lu je passe Désolé c'est une habitude hein Vu que je joue je me rends pas compte ce que les autres lisent S'il te plaît je vous en supplie, il le vous voit à moitié de tout Dommage c'est que les portraits ne changent pas Mais il y a une sortie là Qui nous ramène là ? Alors là la logique Alors soit on a fait un tour et on est tombé d'en haut Soit il n'y a aucune logique Donc là on va sauvegarder Et je sais pas si j'arrête la vidéo ici Vous voyez hein c'est ça que j'avais fait Du coup est-ce que j'ai mis plus de temps au moins hein J'ai mis 8h05 et d'un repos 8h02 Ah ah Je suis bas mon record de speedrun Non c'est pas speedrun hein Ouais et puis on n'a plus qu'à retourner à Northwindow Je vais vous le montrer à la prochaine vidéo plutôt Et Northwindow sera l'endroit de notre QG Où on aura plein de trucs à débloquer etc Donc vous allez voir que ça va être génial Je fais des arts martiaux Voilà Donc bah sur ces jolis coups sur la carte du monde Je vous dis au revoir et puis à la prochaine vidéo Salut Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance